C'est bien que ce genre de stands soit, on va dire, et une petite permanence sur certains lieux bien précis. J'apprécie ce concept uniquement parce que c'est là qu'on voit qu'il y a encore la valeur humaine, les gens qui s'entraident, qui s'aident, même si qu'on a des fois, mais c'est vrai que les trucs des fois c'est difficile, quand on a quelqu'un qui nous aide, qui nous donne, on rencontre des gens sympas. Récemment j'ai fait un échange avec une dame, très sympa, on a gardé le contact, donc moi j'aime bien le contact humain et ça fait plaisir. La CERN s'est déroulée du 18 au 26 novembre 2017. La CERN c'est la Semaine Européenne de Réduction des Déchets et la CARL a souhaité répondre à l'appel à projets lancé par l'ADEME. Les actions prévoyaient déjà un circuit découverte avec les élus. Les élus étaient invités à découvrir un peu les centres de traitement et le circuit de traitement des déchets de la CARL. Nous ne percevons pas, nous ne touchons pas du doigt effectivement cette réalité qu'est la revalorisation, qu'est la multiplication en fait on peut dire des travaux qu'il y a après les déchets. Ensuite on avait des ateliers dans les déchetteries, des ateliers Repair Café avec le Fab Lab. Donc un atelier qui va permettre aux gens d'amener des objets en panne, petit électroménager, pour qu'on puisse leur donner une seconde vie et les remettre en état si possible, pour les redistribuer aux gens qui l'ont ramené ou si vraiment ils veulent s'en débarrasser, à d'autres gens qui effectivement sont intéressés par ce type de matériel. L'association Voix d'Appartage est aussi intervenue dans les déchetteries en proposant des gratiférias sur les sites et donc la population pouvait venir donner ou récupérer des objets du quotidien dont les gens se défendent. Les gens ils viennent, ils prennent parce que ça leur évite d'aller courir à un magasin, dépenser de l'argent. Et ça évite aux gens qui donnent de jeter. Food Deal donc est également intervenu et proposait sur les marchés nocturnes des ateliers anti-gaspillage alimentaire. Donc il y avait deux axes, ils proposaient à la population des méthodes de conservation des aliments, mais aussi apprenaient comment à partir d'un simple produit on pouvait éviter le gaspillage alimentaire. Nous avons donc réalisé des recettes autour des conserves, autour du Giroumont. L'objectif étant effectivement de pouvoir montrer que tout se consomme et qu'il n'y a rien à mettre dans les poubelles ou en tous les cas quasiment rien. Face à l'engouement de la population et aussi à la demande des partenaires, un projet de pérennisation de ces actions sera conduit durant l'année 2018. Sous-titrage ST' 501